En ce joli dimanche matin, aucune idée de la météo présentement, mais en ce joli dimanche matin, on va se mettre du beau dans les yeux. Je pense qu'on va récitiver avec la formule « suivez ce qui se passe dans ma tête quand je décide d'agencer les vêtements en trou. » Alors première chose, ici j'avais envie d'un petit brin de vintage et d'un petit brin de luxe. Alors ce que j'ai fait, j'ai choisi d'abord cette blouse. Donc on est vraiment dans une blouse vintage en tissu qui me semble être du coton. C'est confirmé. C'est du coton, avec des petits détails de dentelle, avec une manche un petit peu bouffante. C'est quelque chose de hyper délicat, hyper féminin. Quelque chose qui est parfait pour agencer avec un élément moderne, décontracté, non-genré. Je parle du jeans bleu. Alors ici, c'est pas n'importe quel jeans bleu, puis là je le dis parce qu'il est trop grand de la taille pour moi. On est en présence d'un jeans bleu Fabiana Philippe. C'est un jeans bleu taille médium, parfait pour toutes celles qui habillent médium, mais qui ont la jambe d'Etina Turner. Donc une jambe un petit peu plus fine que la mienne pour être certaine de pas être trop serrée au niveau de la cuisse. Mais tu sais, le jeans, toi, les petits détails brillants sur les founes. Le bleu parfaitement, légèrement usé au niveau de la cuisse. Et la parfaite jambe cigarette. Là, ce qui se passe dans ma tête, plusieurs choses. Si j'ai envie d'être un peu plus décontractée, je vais y aller avec quelque chose de très décontracté. Ça, c'est ma surchemise en coton kaki. Je conseille ce genre d'article à quiconque a le goût d'avoir un look bien belle fun et facile à agencer. Une veste, une surchemise, une pièce ample en coton kaki ou peu importe la matière, mais kaki, un peu usé. C'est fou comment ça donne de la personnalité à un look qui, autrement, était quand même assez simple. Bon, simple mais beau, là. Ça fait juste un peu plus fini. Là, pendant que je vous présente ma veste, je me dis, je pense qu'on en a une qui serait pas mal avec ça. En fait, quand je dis surchemise kaki, je pense en général à surchemise, veste en coton, dans les teintes neutres et avec un look un peu utilitaire. Ça, ça marche. Regarde comment c'est chouette que ce soit un col Mao parce que ça me permet, par exemple, de boutonner juste le premier bouton. Et voilà! Et de faire sortir le petit col de dentelle là-dessus. Ah! Que j'aime ça! Féminin, vintage, moderne, un peu badass. Ça, c'est ce qui se passe dans ma tête. On continue. Attention, on va être international. T-shirt, fantastique, qualité, irréprochable, gris, taillé, ample, avec la mention ton sur ton. Péras pera ad astra. À travers les difficultés, jusqu'aux étoiles. Traduction de Google. Alors, ce chandail, c'est une taille 8. Il est fait ample. Il est fait pour être confortable. Le tissu est ultra doux. Moi, j'aime particulièrement le petit revers au niveau de la manche. Comme c'est un chandail qui est fait ample, j'haïs pas ça. Avec le pantalon qui est un petit peu plus cigarette, on peut se faire un petit French tuck sur le côté. Mais on dirait qu'avec le T-shirt, je file un petit peu plus confort. Mon jeans baggy Levi's. Là, évidemment, je suis en mode confort. Donc, sneaker. Mais comme j'aime bien ne jamais être 100% confort, ma façon simple de rehausser ce look-là, tout en restant évidemment hyper confortable, c'est d'ajouter une pièce qui est un petit peu plus cintrée, un petit peu plus structurée, mais qui reste confortable et qui va vraiment juste élever ça au rang de look parfait. Le parfait blazer noir, simple, un seul bouton, sans lénage, donc 4 saisons, hyper confortable, légèrement extensible, qu'on a en taille 4 et en taille 6. Je porte présentement la taille 6 et ce serait la mienne. C'est le parfait blazer cintré que tu sais qui ne se démodera jamais. Et que tu peux porter autant dans un contexte hyper habillé que dans un contexte décontracté avec des sneakers, des jeans confortables et ton T-shirt. Péraspera ad astra. C'est ça. Mon agence maintenant, ceci. Blazer, un peu golf, très cool, coaster, qu'on a en deux tailles, 4 et 6 ans. Je commence par un jeans. Ce blazer-là, c'est sûr que notre premier réflexe, ça va être de l'agencer avec du blanc. Donc que ce soit un chemisier, que ce soit un T-shirt, que ce soit un chandail fin, c'est sûr que ça va fonctionner. En ce moment, je me disais que le jeans baggy serait parfait, peut-être encore mieux avec une chaussure blanche. Puis honnêtement, je n'haïs pas ça, mais le blazer est quand même un peu long. Il est fait cintré, mais je pense que c'est le fait que l'imprimé soit si visible. J'ai comme le goût d'essayer avec un jeans qui serait peut-être un peu moins ample. Mon autre vice, donc avec une taille assez haute, une jambe plus droite et écourtée. Je pourrais certainement faire le sneaker blanc avec ça aussi. On peut ouvrir les boutons des manches. Ça, c'est pas si fréquent que ça. Ça se défait, mais ça s'ouvre pas. Mais je peux quand même remonter les manches. J'irais avec autre chose. Le blazer fait tellement preppy, puis il est tellement slick, que je pense que c'est le fun de quand même opter pour un jeans qui fait un peu plus usé. Mais en même temps, le côté un peu golf ou le côté un peu polo, j'ai le goût de l'essayer en mode un peu plus équestre. J'essaie toujours que ça reste simple. C'est juste de choisir le bon jeans, ensuite le bon chandail en dessous. Puis là, je pense que ça fonctionne. Puis en plus, en optant pour une botte brune, ça rejoint très très bien l'espèce de petit caramel pêche à l'intérieur du carreau. C'est un 36, mais j'ai quand même bien de la place au niveau de la taille. Ça fait que c'est pas quelque chose de super cintré. Puis là, parlant de pêche, on a un t-shirt aujourd'hui dans ces teintes-là, mais beaucoup plus pâle, puis j'ai le goût de l'essayer. C'est vraiment la journée des t-shirts de qualité. Là, on est dans Rianney. C'est vraiment une espèce de petit pêche très très doux. Il y a comme quatre teintes plus pâles que la petite ligne dans le blazer. Puis celui-là, il est un petit peu trop petit. Antoine était dans un 8, là on est dans un 4. Mais je pense que ça vient rendre ça hyper doux. Et tant qu'à faire preppy, allons-y avec la totale. Ça, c'est la taille 4. Je vous dirais qu'on est dans une belle taille 4 au niveau des épaules. Sinon, pour ce qui est de la taille, ça fonctionne bien. Mais je vous dirais que vous pouvez prendre votre taille habituelle. Quand je suis en mode de nain et bottes confortables hautes, j'aime l'idée aussi d'être hyper cocooning. T-shirt confortable à rayures by Lees. Et la pièce parfaite pour le printemps, le poncho 100% cachemire trouvaille de New York. Avec son capuchon, sa manche courte mais hyper ample. Là ici, on laisse entrevoir la rayure. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a deux bandes un peu... Un rose très très tendre, un genre de roseté qui rappelle la bolle brune. Mais ça pourrait être n'importe quelle teinte de brun. Puis ça fonctionnerait aussi. Ça, c'est juste pour moi le parfait agencement de printemps où il fait beau et chaud. Nouvelle trouvaille du jour, un pantalon habillé qui se prend pour un bot-pidge au niveau du confort. On est dans Réalmi. C'est une taille 10. C'est un pantalon vraiment cigarette. Au niveau de la taille, je vous dirais vraiment une belle taille 10. Il y a des poches, il est flambant neuf. Et ce que j'aime, c'est effectivement, moi, la coupe cigarette. Parce que surtout au printemps, quand on a envie de sortir la cheville au grand vent, dans nos sneakers, ça fait le pantalon parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais là, j'aurais le goût de rester dans la légèreté, la lumière, les teintes pâles, peut-être les pastels. Et je vais jouer sur le monochrome, je crois. Et ça donne quelque chose comme ça. Donc évidemment, qui dit camel, dit teinte neutre, teinte terre, teinte drabe. Donc évidemment que crème appartient à la même famille. Et je me suis dit, sachant qu'on est dans crème, tan et blanc, bien j'ai droit à au moins une couleur. Alors ce chandail-ci de coaster, c'est vraiment un tricot ultra doux. Qui a vraiment une super belle, je dirais une belle épaisseur, dans le sens où la qualité de la matière. C'est un small ou un cisane, mais je te dirais qu'il est facilement, facilement médium aussi au niveau de la coupe. Parce que c'est ample. Puis là, j'ai volontairement gardé mon t-shirt blanc en dessous. Pour faire le rappel avec la chaussure, mais aussi parce que ça me donne une petite superposition qui est toujours bien intéressante. Mais aussi parce que quand la température se réchauffe, c'est le fun de pouvoir enlever une pleure, comme on dit. Puis avoir quelque chose en dessous. C'est moins le fun de se retrouver en brassière, en public. Puis là, mettons que je veux faire une épaisseur de plus. Mon instinct, ce serait marine, parce que ce serait chouette, mais j'ai l'impression que ce serait bien foncé. Qu'est-ce qui appartient à la famille des marines, mais qui est plus pâle? Une veste en données. Ok, sachant que c'est un vêtement habillé, même si, tu sais, extensif, confortable et vraiment pratique. Disons que j'ai le goût de faire un ensemble qui serait parfait pour le travail. Mais un travail où t'as le droit d'avoir un peu de fun. On jase. Souliers habillés. L'élément fun. Notre chandail Snoopy en coton molleton. Ultra doux! Mais là, après ça, il faut ajouter une dose de 9 à 5. N'importe quel blazer noir va faire le travail. Puis c'est sûr que juste le pantalon et le chandail, c'est pâle. Mais sachant que j'ai la chaussure, le blazer et le sac noir, tout ça s'équilibre. Tu sais, t'as le droit d'avoir du fun dans la vie. Et les jours où je sais pas quoi mettre, mon réflexe, c'est souvent la même chose. Je pige n'importe quel pantalon habillé dans ma garde-robe. Je sorte dans ma veste en jeans avec rien en dessous, sauf mon soutien-gorge. Toujours bien des limites. Ensuite, chaussures que j'ai le goût de porter. Ça peut être escarpin, ça peut être sneaker, ça peut être loafer, ça peut être tout ce qu'on veut. Disons que j'aurais envie d'être dans mes sneakers. Tout ce que j'aurais à faire, c'est ajouter mon colonel, ajouter mon sac et ajouter mes lunettes. Ça fonctionne en sneaker. Ça fonctionne en escarpin. Ça fonctionne avec nos loafer Cambio. Ça fonctionne même avec tes sneakers. Robe Rihani Dutonair. Alors, c'est une robe en coton extensible. C'est une taille 10. Je vous dirais que c'est faite ample. C'est une robe qu'on ne veut pas serrer. On veut pouvoir être ample, mais pouvoir la cintrer. Il y a une espèce de petit cordon au niveau de la taille. Donc à ce moment-là, moi, j'irais légèrement. On se fait une petite boucle sur le côté avec le ruban gros grain. Ça ramène les plis un peu partout. Ça nous fait une taille cintrée à la hauteur de nos ambitions. La manche est super belle avec les petits boutons ton sur ton. Et là, mon réflexe premier, ça a été d'enfiler ça avec une botte brune parce que je trouve que ce genre de verre-là, ou en fait, tous les verres avec brun, il y a quelque chose qui fait rire. Donc ça, j'aime beaucoup. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, mon premier réflexe, étant donné qu'on est dans un col rond, ce serait d'enfiler un chemisier. J'ai avec un chemisier Colmao. C'est mon truc en ce moment. Mais même un chemisier avec des pointes, ce serait superbe. Ça donne exactement ce que je pensais. La perfection. J'aurais pu opter pour un chemisier sans manche ou à manche courte. Comme ça, ça aurait libéré les bras. Dans un contexte où il ferait plus chaud, ce serait parfait. Mais là, à ce temps-ci de l'année, je trouve que c'est parfait d'avoir la manche longue. On est plus de saison. Puis ça donne quand même une super belle superposition. Ça, j'aime beaucoup. Et je pense que ça pourrait être, en fait, juste ça. Mais c'est sûr qu'après, mon cerveau a envie d'essayer ça avec plein de sortes de chaussures différentes. C'est parti. Escarpin façon Swell, pour le travail ou pour une occasion un petit peu plus propre. Sneaker noir à semelle blanche pour un look sport chic. Sac fancy en bandoulière pour le côté sport. Pas de cuissard en windon. On a le goût de la cintrée. On peut, même s'il y a un cordon. Puis là, je vois les bottes cuissardes. Puis mon cerveau, il se dit, ben là, on peut sûrement faire quelque chose avec le perfecto. Perfecto, j'aime ça. Il me manquait quelque chose. Puis c'est clair qu'on peut toujours se fier sur un couleur cozan coloré pour nous trouver exactement la couleur dont on a besoin. Et voilà. Robe chemisier d'un bleu fantastique avec des micro-micro-micro-poids noirs. Je suis une fan de robe chemisier. Fait que mon cerveau, il va dans toutes les directions en ce moment. Mais à commencer par une direction qui m'amènerait vers el comfort. Donc, je la porterais en robe. Tout simplement, c'est une robe qui a des poches. Donc, on peut vraiment juste jouer sur le côté un peu décontracté. Mais en même temps, le chemisier, l'aspect chemisier de la robe, ça a toujours quelque chose de super élégant. C'est sûr que c'est très élégant en talons. Élégance. Mais là, je vise le côté décontracté. Fait que c'est sûr que mes sneakers blancs, moi, aussitôt que la couleur est vibrante, c'est parfait. Mais si mes chaussures sont blanches, je vais comme rester dans les mêmes teintes. Attention. Même teinte, mais une teinte de plus. C'est notre plaisir. Iris, c'est de la couille en bleu titan. C'est une taille 10. Tu portes très bien, un peu trop grand. Mais c'est vraiment un très beau 10 cintré. J'aime bien le porter en cap, mais c'est vraiment le genre de pièce que j'aime avec une robe longue. Il y a quelque chose de complètement, je vais dire, débalancé. Ce qui fait que pour moi, c'est l'équilibre parfait. Tu sais, le côté robe confortable et sneakers, mais le blazer bien cintré. Que je porterais par contre, dans ce cas-ci, en cap. Même le côté loose, mais si on est en cap. Fait que je préfère ça. Avec du brun. Mais là, repoussons les limites de la robe. Quand je glisse un jeans en dessous d'une robe chemisie, je vais tout de suite déboutonner jusqu'à la hauteur de la bande de taille. Des fois même plus. Pour m'assurer que ce soit hyper fluide. Tu vois, j'ai le goût de faire un bouton de plus. Merci jeans ultra taille haute. Puis là, juste comme ça. T'en as dit que mon jeans est foncé. La petite mule. Ça donne aussi un confort. Quand t'es pas nécessairement à l'aise d'être en robe, ça reste que tu peux être dans une robe et en même temps dans le confort de ton jeans. On peut remonter les manches. Ça donne un look un petit peu plus décontracté. Là, comme on est foncé en haut, c'est sûr qu'on pourrait se faire quelque chose de fun avec juste le fleur, en fait la ceinture coordonnée. Mais j'ai l'impression que j'irais avec notre colonel. Il n'aurait rien comme laissé lire. Je pense que je ferais juste ça. Juste le glisser dans le cou. On peut peut-être se faire même, tu sais, l'espèce de nœud, mais vraiment juste à la hauteur du décolleté. Comme ça, ça reste décolleté, mais il y a comme quelque chose qui se passe. Lunettes, soeur et sac. On peut aussi la porter toute ouverte. Là, j'y vais avec quelque chose de super neutre, de super diaphan aussi. Parce que comme je suis en long, en jeans, ben allons-y avec une petite dose de sexy. Puis je me demande même si tant qu'à y'être, je ne ferais pas le jeans bag. Juste parce que comme ici, ça va être bien près du corps, le reste qui serait comme très hant, ça pourrait le faire, mais je me demande si ce ne sera pas trop pâle. J'aime bien le contraste ici, là. Puis là, étant donné qu'il n'y a pas de colonel, on pourrait y aller avec le sac en bas de lumière. Tu sais, il y a quelque chose de hyper décontracté et très chic en même temps. C'est vraiment important de tout le temps essayer tout ce qu'on a envie d'essayer, parce que c'est comme ça qu'on découvre ce qu'on aime le plus. Ben là, j'aurais le goût de faire le t-shirt bien blanc. Étant donné que j'étais dans mon jeans baggy, je me suis dit, laissons faire le côté un peu plus sexy de la camisole, un peu transparente. Laissons faire le décolleté. Allons-y avec le bon coton, blanc, simple, puis les chaussures qui fonctionnent avec ça. Et comme tout est neutre, parce qu'évidemment... C'est mon jeans. Jamais je mets les vêtements Very Smart par terre. Jamais. Comme tout est baggy, tout est quand même neutre. Blanc, de mince, ça ne peut pas être plus simple. Ben là, ça met vraiment aussi en valeur la robe en forme en veste, mais en même temps, c'est tout le temps différent. Tant qu'à être dans le baggy, cette pièce, c'est flamant neuf, c'est art love, mais c'est un look totalement rétro. C'est une enfant des années 80. Ben c'est comme... Parfait. J'aime tellement ça. Pas plus compliqué. Aussitôt qu'une pièce est wow, aussitôt qu'une pièce est imprimée, à motif, géométrique, colorée, on joue sur des bases neutres, ça la met parfaitement en valeur. C'est comme ça que mon cerveau réfléchit. Il n'a pas la science infuse. Il peut se tromper, mais c'est comme ça que j'aime ça. Délicieuse robe coaster dans un floral des prairies. Détail sur la manche, ajustable, façon un peu sport, à la coaster. Même chose pour la bande de taille qu'on peut resserrer et blouser si on le souhaite. J'aime bien le côté entièrement baggy et ample qui fait en sorte que c'est assez ample, mais l'épaule fait vraiment une belle 6. C'est pas juste you. C'est doux, c'est doux, c'est doux. Ça n'a pas de sens. Alors ma première idée, ce serait de rocker la patente. Version chic. Chaussure un peu sweat et on rock la patente. Pour moi, rocker la patente, c'est autant avec le perfecto et ou les bottes de combat. Dans ce cas-ci, étant donné que la robe est hyper féminine, j'avais le goût de faire quelque chose de swell, mais en même temps, je ferais un peu plus décontracté et je sais que je peux toujours compter sur mon perfecto pour ça. Mais je peux aussi toujours compter sur une surchemise kaki cintrée. Ça, c'est ma surchemise, mais ça, c'est notre ceinture en cuir vert kaki qui est sur la boutique. Ce que j'aime, c'est que je peux facilement passer de semi-swell, mais toujours confo, à ultra-confo en enlevant pas grand-chose et en remplaçant pas grand-chose. Attention. La ceinture est partie. Les escarpins ont pris le bord. Ça, c'est un look facile à reproduire. Ta robe super féminine, ta surchemise un peu cool, tes chaussures confortables, puis une paire de lunettes solaires. Et pour un look qui serait un peu plus swell, bottes brunes, parce qu'avec kaki, ça marche tout le temps, et blazer choco. Puis, tu sais, moi, j'aime le chocolat au lait, j'aime le chocolat blanc, j'aime pas tant le chocolat noir, mais tu sais, ça se mélange des teintes choco. Passion Vintage. C'est une jupe en rayon, c'est une jupe qui est colorée dans les teintes de vert, de choco, de mauve et de rouge, puis c'est des cœurs. C'est vraiment chouette. Et là, je me suis dit pigeon dans les couleurs. Donc, je suis allée avec notre chandail Cosan en vert. Tu sais, je pourrais tellement le laisser tombant comme ça parce que la taille est bien souliée, même si ça tire pas de nulle part puis que c'est fait ben, ben ample. En même temps, c'est si simple de venir faire juste un mini, mini, mini French tuck en avant. Ça te laisse le côté comme ample à l'arrière puis juste comme ça, pour moi, c'est parfait. Je pourrais ajouter le blazer quand même choco. Ça me ferait un espèce de look parfait pour le travail, mais qui implique une pièce vintage qui ne me donne pas l'air d'être déguisée. La rayonne et la viscose, c'est deux matières qui appartiennent à la même famille et qui sont vraiment considérées comme des fibres qui sont quatre saisons. C'est vraiment très confortable, ça reste toujours un peu près puis ça donne des looks qui sont le fun parce que la matière peut changer. Ici, c'est une espèce de tissage, ici, ça ressemble plus à un tricot. Ici, on est dans sa robe à chini, chandail choco arrondi et écourté. Ce qui est le fun, c'est que comme on est dans une jupe taille haute, on ne voit pas le nombril. Donc ça, je trouve ça assez chouette tel quel. Là, je suis dans un look super confo mais disons que mon cerveau me dit « Ouais, mais tu ferais quoi pour être un peu plus swell? » Je changerais de chaussure. Quand on est dans la famille des chocos, j'oppe tout le temps pour le doré. J'ai des sandales qui sont vert forêt, ça aurait fonctionné aussi. Un noir, un brun foncé ça aurait été parfait également. J'aime bien avoir une chaussure qui donne l'impression que je n'ai pas de chaussure en fait et les métalliques font souvent ça, que ce soit bronze, or ou argent. Avec ma petite pochette brune, ça donne un petit look printanier fun pour n'importe quelle petite sortie fun. Variation sur le même thème. Cette fois-ci avec une jupe taille 4, je crois. Elle est un peu juste pour moi au niveau des hanches parce que c'est une jupe portefeuille et évidemment, plus tu l'étires, plus ça peut avoir tendance à ouvrir mais c'est une vraie taille 4. C'est juste que ma taille à moi, généralement, c'est 6. Donc avec le haut choco de sa rapacine, on est encore dans une coupe qui avantage honnêtement très très bien la silhouette. C'est vraiment toute volonté cette affaire-là. C'est hyper hyper doux. C'est hyper fluide aussi. Mon cerveau voit ça décontracté fun. En fait, tu sais, je ferais ça, mettons, si la température était parfaite et comme elle ne l'est pas, tu fais les changements en conséquence. Et si on veut se faire ça comme coucouning douillet mais en même temps parce que tout ça peut, j'aime bien l'idée de porter les vestes fil noir qu'on a dans différentes matières, dans différentes couleurs de manière à ce que ça soit comme un chemisier. C'est clairement une veste mais les tissus sont quand même souples, c'est léger, c'est hyper confortable parce qu'on est toujours dans des matières qui sont naturelles. Mais moi, je n'ai aucun problème à utiliser ça comme si c'était un chemisier. Je trouve que ça amène un côté un peu plus coucouning parce que, c'est évidemment le léopard, ça fait rrrr. Mais en même temps, quand tu jumelles ça à du corduroy crème, bien là, ça fait comme plus doux. C'est comme si c'était un bébé léopard finalement. Ça adoucit, c'est vrai. Tu sais, c'est sûr que si tu mets du cuir avec du léopard, ça fait encore plus wild. Mais quand tu mets du corduroy, bien ça fait plus doux. Ça, j'aime beaucoup ça. Puis tu sais, encore une fois, avec le petit... C'est ça, là. Hum! Mais mon cerveau, lui, il a le goût de quelque chose de wild, mais wild différemment. Pas wild, sexy. Juste wild avec un W majuscule. Et mon inspiration, puis là, Jessica va vous mettre des photos, là, pour vous montrer la preuve, c'est Dolce & Gabbana. Puis je me dis, si Dolce le fait, faisons-le donc. Je le sais, là, que c'est pas pour tout le monde. Mais moi, je trouve ça malade. Puis tu vois, ça me rend de bonne humeur. Puis tout ce qui nous rend de bonne humeur et qui n'enlève rien à personne, bien, on a le droit. C'est un pantalon qui est trop petit pour moi. C'est une fermeture éclair sur le côté puis je peux pas vous montrer ce que ça donne parce qu'on dirait vraiment un rosebif très mal ficelé. Alors, je vous montrerai pas le côté, mais c'est un pantalon en coton. C'est une super marque luxueuse qui s'appelle Erika. C'est pas très connu, mais c'est du beau, beau, beau. Et c'est le parfait pantalon à jambe droite, léopard, indémodable, quoi qu'on en pense. Et le mélange, imprimé noir et blanc, que ce soit des pois, que ce soit de la rayure, que ce soit des cœurs. Noir et blanc, c'est neutre. Et léopard aussi. Fait que ça donne un neutre à la puissance 1000. Avec ça, je ferais une chaussure un peu plus simple. T'sais, faudrait quand même pas exagérer. Je pourrais faire mon loafer. Je pourrais faire un escarpin doré, un escarpin noir, pique au noir à senêtre blanche parce que, ben, ça rejoint le chemisier. D'ailleurs, ce chemisier, c'est une trouvaille de New York. C'est un coton fabuleux. C'est la marque Callas. Et c'est ultra doux, mais c'est vraiment estrasmol. Pis si tu te dis, Laurence, j'aime pas ça, mais impossible pour moi de porter ça. Ben t'sais, il n'y a rien comme une petite couverture. Avec le blazer Iris 7 la couille noire. Tout ce qui paraît, c'est le haut. C'est un petit peu plus loin. De loin, ça paraît même pas un peu plus facile à assumer. Bon, un petit peu de sobriété. Robe Sarapacini dans le très célèbre lin technique. Donc, le lin qui contient de l'élastomultiester qui fait que c'est extra extensible. C'est une robe qui fait chic parce que la coupe est sobre, parce que la matière est vraiment chouette, mais c'est aussi un look qui fait quand même un peu sport. La preuve, c'est qu'au bas de la robe, il y a des petites ouvertures enfilées. Donc là, moi, je dirais côté sport parce que j'aime quand même l'idée d'une simplicité. Là, ce qui est le fun, c'est qu'au niveau de la taille, c'est très ample. Donc, on peut facilement cintrer ça. C'est une taille 1, c'est la seule qu'on a. Et je te dirais qu'au niveau des hanches, je suis parfaitement bien. Poche. Et voilà. On peut même ouvrir le col. On peut aussi l'entrer vers l'intérieur et se faire un super col V qui nous permettrait d'être un petit peu plus récolté et un petit peu plus chic au besoin. Mais moi, l'élégance, je trouve que des fois, ça rocke. Mais vas-tu venir? Et c'est mon genre de robe. On va se laisser sûr. C'est mon genre de robe. Merci beaucoup, les Smarties, d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une super belle journée. Je vous rappelle que toutes les trouvailles sont disponibles dans la section du 3 mars 2024 et qu'on se retrouve demain en vrai direct pour le live du lundi. Bye!